Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Modern Guitar, je m'appelle Maxime. Alors il y a quelques temps j'avais posté sur la chaîne une vidéo qui s'intitulait Improviser comme John Coltrane. Si vous ne l'avez pas vu vous pouvez la retrouver ici et dans cette vidéo je vous expliquais et bien comment improviser à la manière de John Coltrane en utilisant vraiment des motifs musicaux vraiment très simples. Et bien en réécoutant quelques morceaux de John Coltrane je me suis dit qu'il était temps de faire la deuxième partie de cette vidéo et de vous montrer d'autres exemples de types d'improvisation et de stratégies d'improvisation que vous pouvez utiliser et qu'utilise John Coltrane. Et vous allez voir que ce qu'il utilise et bien c'est vraiment vraiment très simple Ici le titre que j'ai choisi c'est Acknowledgement sur l'album A Love Supreme, un morceau très connu dont le riff fait ceci Voilà vous l'avez peut-être déjà entendu, vous avez peut-être ça dans la tête Alors ici ce qui est formidable avec Coltrane c'est qu'il arrive à prendre un motif musical vraiment très simple Et en l'occurrence ici c'est un motif de trois notes et il arrive à en tirer vraiment le maximum Et il va utiliser ce motif, il va le tourner dans tous les sens, il va vraiment l'exploiter autant qu'il peut Et ça c'est des choses qu'à votre niveau vous pouvez utiliser dans votre propre jeu Alors rapidement le contexte harmonique de ce morceau, ça fait partie du jazz modal, c'est vraiment assez simple et assez basique Vous avez grosso modo ce riff là qui tourne en boucle pendant un certain temps Et puis le contexte harmonique c'est tout simplement un accord de Fa mineur Fa mineur mais qui est joué au piano par Mike Oytainer avec des accords de quarte, ce genre de choses Voilà mais grosso modo toute l'improvisation de Coltrane peut se résumer à une gamme mineure pentatonique sur Fa Alors très souvent il va rajouter la neuvième, la seconde, qui est le Sol en l'occurrence Donc ça va faire Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do, Mi bémol et Fa Et grosso modo c'est quasiment tout ce qu'il y a Mais il va le faire avec tellement de classe, avec tellement d'intelligence que ça donne quelque chose de vraiment remarquable Alors dans la majeure partie de son improvisation, comme je vous l'ai dit, il va utiliser au moins deux motifs différents Le premier motif, donc c'est un motif de trois notes, c'est celui-ci Voilà, comme je vous l'ai dit c'est vraiment tout simple Ici en l'occurrence on va avoir un Do, Sol et Fa Il va prendre ça et puis il va le transposer Et dans un premier temps il va le transposer à la carte supérieure En fait il va rejouer ce motif une fois qu'il est arrivé sur le Fa Et bien ça va être le nouveau point de départ du motif Et donc il va jouer Ici ça va être Fa, Do et Si bémol C'est le même motif transposé à la carte La carte supérieure Alors pour tous ceux qui ont encore du mal avec les intervalles Et bien je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite là-dessus Alors c'est assez simple à transposer Puisque comme je vous l'ai dit, le point d'arrivée de votre motif Et bien c'est le point de départ du nouveau motif J'arrive ici sur le Fa Et bien à partir de ce Fa je vais jouer le motif Et je peux le faire comme ça indéfiniment Je peux le transposer par carte On va voir que c'est d'ailleurs une stratégie qu'il va employer pour le second motif Alors ce que vous pouvez faire Et bien c'est tout simplement de repérer Sur le manche les différents doigtés Que vous pouvez utiliser pour jouer ce motif 2-3 notes Ici donc je vous rappelle Do, Sol et Fa Vous pouvez le jouer ici, on peut le jouer ici Je peux le jouer ici Je peux le jouer ici Je peux le jouer ici Voilà donc là c'est un doigté Il y a aussi d'autres doigtés que vous pouvez vous-même trouver Vous pouvez faire un tour sur le site moderne-guitare-online.com Où vous avez les diagrammes de ces motifs Dans l'espace ressources du site Donc pareil pour sa transposition Quand vous jouez Fa, Do et Si bémol Et bien repérez sur le manche les différents endroits où vous pouvez jouer Fa, Do, Si bémol Et ensuite amusez-vous à combiner les deux Combiner et enchaîner les deux motifs Ce qu'il va aussi faire c'est agrémenter ses motifs en ajoutant une note Par exemple au lieu d'attaquer directement sur le Do Il va attaquer ce Do par la note inférieure En l'occurrence ça va être un Si bémol Donc il va jouer Si bémol Do Et ensuite il va attaquer le motif Et vous pouvez faire la même chose sur le motif transposé sur Fa Deuxième motif qu'il va utiliser largement dans ce morceau Ça va être celui-ci Alors celui-là c'est encore un motif de trois notes Et vous voyez qu'il est vraiment tout simple Puisqu'il s'agit des trois premières notes de la gamme mineure pentatonique En l'occurrence ici ça va être Fa, La bémol et Si bémol Donc vraiment les trois premières notes de la gamme Et c'est avec ce motif que la connexion se fait avec le riff principal de basse du morceau Je vous rappelle le riff c'était quoi ? C'était ça Donc un riff qui joue sur les trois premières notes de la gamme mineure pentatonique Fa, La bémol et Si bémol Ce motif comme le précédent il va également le transposer à la carte Par exemple Donc ici qu'est-ce que je joue ? Et bien je joue le premier motif donc Fa, La bémol, Si bémol Et comme tout à l'heure Si bémol devient le point de départ de la nouvelle transposition Donc je vais jouer Si bémol Ici Ré bémol Et Mi bémol Et là où ça devient intéressant cette idée de prendre un motif et de le transposer suivant un même intervalle Et bien ça va vous donner l'opportunité de jouer out Je m'explique Si vous continuez la transposition de ce motif par carte juste Et bien vous allez à un moment donné Avoir obtenir des notes qui vont être en dehors de votre tonalité Ou en l'occurrence votre mode Je prends cet exemple là Je pars ici à partir de la treizième case sur la corde de Mi grave Et je joue mon motif Donc Fa, La bémol, Si bémol Le Si bémol devient le nouveau point de départ de ce motif Et ensuite je vais transposer à chaque fois ce motif par carte Et je vais obtenir ceci Vous voyez que si je continue ici Et bien j'arrive sur un Sol bémol Qui est par rapport à ma tonalité de Fa mineur Et bien j'arrive sur la neuvième bémol Et ici précédemment j'avais aussi par exemple la quinte augmentée Donc vous voyez que tout bêtement ce principe de prendre un motif Et de le transposer à chaque fois par le même intervalle Et bien ça vous donne l'opportunité de jouer out Alors ce qui est bien de faire C'est qu'une fois que vous êtes arrivé ici Et bien c'est de revenir dans votre mode En l'occurrence ici ça va être facile Puisqu'on arrive sur un Sol bémol Et je peux redescendre juste le demi ton inférieur Sur le Fa Alors ça il va le faire vraiment plein de fois Tout au long de son improvisation Et puis il va faire aussi quelque chose de différent Mais qui est selon la même logique C'est qu'il va prendre ce motif Et au lieu de le transposer par une carte juste Et bien il va le transposer tout simplement par demi ton Donc ça c'est aussi quelque chose très simple Que vous pouvez implémenter dans votre jeu C'est de prendre un motif Et puis tout simplement le transposer chromatiquement par demi ton Voilà ça va vous permettre de jouer out très facilement Ce qu'il faut bien avoir en tête à chaque fois ça va être le point de départ de votre phrase musicale Et son point d'arrivée Donc essayez de faire en sorte généralement de partir plutôt dans un motif in Le transposer soit par quart soit par tierce majeur soit par tierce mineur Soit par chromatiquement par demi ton Pour donner cette sonorité out Mais n'oubliez pas ensuite de revenir dans le mode et votre tonalité d'origine Alors pour conclure ce qu'il faut retenir de cette vidéo Et bien ça va être vraiment quelque chose de très simple N'hésitez pas pour construire vos improvisations A prendre des motifs vraiment très simples Par exemple des motifs de trois notes Et ces motifs de trois notes Essayez de les transposer suivant l'intervalle que vous voulez Ça au plus vous allez transposer ce motif Et au plus à un certain moment vous allez vous rendre en dehors du mode dans lequel vous vous trouvez Et c'est ça qui va donner des couleurs intéressantes à votre jeu Dernière petite chose N'oubliez pas que quelquefois ne cherchez pas à être trop compliqué Faites des choses vraiment très simples Mais essayez de les exploiter au maximum Voilà c'est la fin de cette vidéo Comme toujours si vous souhaitez me soutenir Et bien il vous suffit tout simplement de vous abonner à la chaîne Et de partager ces vidéos sur vos différents réseaux sociaux Je vous rappelle également que vous pouvez trouver les tablatures et les diagrammes de cette vidéo Sur le site internet moderneguitaronline.com Dans l'espace ressources Et quant à moi je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...